Salut c'est Stéphane du blog Fatigue Chronique et aujourd'hui on va parler du placebo et de la mauvaise réputation qu'il a et on va voir que c'est pas juste Oui alors donc tout le monde sait que le placebo c'est une pilule bidon qu'on donne à des gens et pourtant ils guérissent Alors l'emploi le plus courant qu'on connait pour le placebo c'est bien entendu les fameuses études faites par des laboratoires en double aveugle donc en double aveugle ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on donne à la moitié des gens de l'étude des sujets on leur donne le bon médicament et à l'autre moitié on leur donne un placebo et donc on voit en fin d'étude est-ce qu'il y a bien une différence entre les gens qui ont consommé le médicament et les gens qui ont eu la solution saline en général ou n'importe quoi et donc ça permet de vraiment être sûr qu'au final les gens qui ont bien réagi ils ont réagi aux médicaments et non pas au fait d'utiliser la puissance du cerveau et de croire que ce qu'on leur a donné ça allait la guérir et donc ça les a guéris donc ça c'est vraiment l'approche qu'on a parce que beaucoup d'études marchent comme ça cette approche du double aveugle c'est pour vérifier la validité d'un médicament et donc de le mettre sur le commerce le grand problème c'est que nous on connait cette approche là et nous on n'est pas un laboratoire donc comme on n'est pas un laboratoire nous à la limite ça nous intéresserait même d'avoir un médicament pipeau et pourtant de guérir donc où est-ce que je veux en venir c'est qu'il faut au contraire des laboratoires nous ce qu'on voudrait c'est utiliser cet effet et le mettre à notre avantage donc il faut en fait finalement croire en ce que l'on fait donc je prends un exemple parce qu'on m'a dit dernièrement ouais tu fais du grounding tu te connectes à la terre bon c'est très bien tout ça mais est-ce que t'as pas peur que ce que tu fais en fait ce soit rien d'autre qu'un effet placebo et ben c'est au contraire c'est justement là où les gens se trompent c'est que moi j'ai pas peur que ce soit un effet placebo parce que si ça marche c'est très bien moi j'ai envie que ça marche et si ça marche parce que tout est dans ma tête et ça marche pas parce que c'est scientifique moi je suis pas un laboratoire je m'en fous moi tout ce que je veux c'est aller mieux et si je peux utiliser mon cerveau pour aller mieux et ben je le fais donc j'utilise la puissance de mon cerveau et j'en ai éventuellement conscience et c'est un très bon procédé donc il faut pas voir le placebo comme quelque chose de négatif d'un point de vue laboratoire double aveugle etc là ces gens là bon qui cherchent absolument la science ils ont rien compris et d'ailleurs la science le montre aujourd'hui la puissance du cerveau permet à de nombreuses personnes de guérir donc on a diverses applications qui le montrent il y a l'hypnose il y a l'auto-suggestion donc qui consiste à se répéter des phrases en se disant par exemple je vais guérir je vais mieux etc et à force de se mettre ces phrases en tête on finit par y croire et on finit par guérir donc c'est très puissant si on regarde très fréquemment des vidéos inspirantes ou si on est entouré de gens qui encouragent si on est avec des familles avec la famille et les amis plutôt que la solitude et ben les gens vont avoir tendance à guérir c'est pas de la science c'est pas des médicaments c'est la puissance du cerveau il y a des gens qui arrivent à combattre le cancer grâce à une très forte volonté et donc tous ces gens là utilisent consciemment ou inconsciemment leur cerveau donc vous n'êtes pas un laboratoire et quand vous faites quelque chose il est très important de croire en ce que vous faites parce que même si jamais votre solution que vous avez choisi votre méthode elle ne marche pas vraiment si vous y croyez c'est pas impossible que vous vous sentiez mieux et qu'au final vous soyez complètement gagnant alors voilà c'était un petit épisode rapide sur le placebo dites-moi ce que vous en pensez et soutenez-moi et envoyez-moi plein de commentaires et passez une très bonne journée et puis-moi